bonsoir tout le monde le micro c'est bon ça va aller d'accord bonsoir à tous bonne année de ma part aussi bienvenue je vais parler donc ce soir des exceptionnelles capacités de la vie de s'adapter à des milieux très extrêmes pour cela j'entends des environnements très chauds très froid par exemple très salé très acide très radiatif il ya beaucoup d'extrême beaucoup de milieux extrêmes on va voir cela est évidemment dans le moment où on sait cela on suppose on a le droit de se poser la question si la vie est si adaptable que cela elle peut éventuellement se adapter à d'autres planètes aussi dans le système solaire et éventuellement ailleurs plus loin que ça autour d'autres étoiles donc ce sujet est effectivement à la pointe de la recherche aujourd'hui on travaille beaucoup sur cela et donc le problème c'est la question que nous allons suivre pendant une heure et qu'à au moins j'espère ça ça donc cette vie elle s'adapte comment et s'adapte où et au cas où elle soit aussi d'un autre endroit qu'elle adhère comme on l'a détecté ah j'ai un problème avec l'exobiologie à découvertes en fait je suis passé d'un système informatique à l'autre donc il y a un petit problème j'espère que vous me rappelez mais de toute façon on comprend donc la question s'est posée dans les dernières décennies surtout parce qu'il y a eu trois découvertes découvertes majeures qui ont été faites et la création aussi d'une nouvelle discipline je parle bien discipline on va voir cela les trois découvertes fondamentales qui ont changé notre vision de la vie et de son adaptabilité avec l'exemple c'est donc le fait qu'en 1995 on a découvert la première planète extensionnaire c'est à dire une planète qui tourne autour d'une autre étoile qui n'est pas le soleil or depuis l'antiquité on s'imaginait qu'on pouvait y avoir d'autre monde mais c'est seulement en 1995 qu'on a trouvé la première planète extensionnaire et depuis on a trouvé énormément à l'heure actuelle je crois qu'on est autour des 3500 vérifiés et plusieurs milliers en train d'être vérifiés en train d'être étudiés pour confirmer donc il y en a énormément de planètes, de planètes extensores alors je voudrais déjà situer un petit peu cette question si beaucoup d'étoiles ont des planètes voire plusieurs planètes on est en train de parler vraiment de chiffres astronomiques je vous ai mis une image d'une autre galaxie, la voie lactée alors évidemment ce n'est pas vraiment une autre galaxie parce que la nôtre on ne peut pas la voir nous sommes dedans donc c'est une autre galaxie qui ressemble à la nôtre et qui a six bras spirales comme la nôtre et qui comprend la nôtre aux dernières nouvelles aux dernières estimations devraient contenir à peu près 120 000 milliards d'étoiles donc là on parle 120 000, ça a déjà 4 zéros, vous en rajoutez 9 donc si beaucoup d'étoiles, une bonne partie de ces étoiles ont des planètes vous voyez là qu'effectivement les possibilités de la vie d'émerger sont énormes évidemment pas toutes les planètes sont habitables etc. mais bon quand les nombres sont aussi astronomiques effectivement ça serait étonnant si la vie s'adapte si facilement qu'elle ne soit émergée que sur Terre autre chose, notre galaxie c'est seulement une parmi les milliards, 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 milliards de milliards de galaxies de l'univers donc là on est vraiment dans des nombres inconcevables mais revenons aux trois découvertes dont je vous disais avant la première découverte donc c'est ces exoplanètes la deuxième, elles ne sont pas un ordre important, elles sont un ordre sans ordre particulier en fait les organismes extrémophiles, donc ce sont des organismes justement qui arrivent à vivre un peu dans ces endroits très extrêmes alors là je vous ai mis la figure d'un tardigrade c'est lui là, attendez, je ne sais plus c'est un tardigrade, c'est un petit animal que j'aime bien c'est un petit animal que j'aime bien, il fait quelques millimètres et il est très intéressant parce qu'il supporte vraiment des situations très extrêmes la radioactivité, les espaces intersidéraux, il est très sympa mais on ne va pas parler de ça pas du tout parce qu'en fait on va parler de micro-organismes on va parler d'organismes unicellulaires en général quand on parle d'extrémophiles, organismes extrémophiles on parle de unicellulaires de microbes, de micro-organismes j'utilise le terme générique parce qu'il y a plusieurs types, on va voir cela ensuite donc on ne va pas parler de cela que c'est un plur, c'est un petit animal on va parler de microbes et pourquoi ces microbes ? parce qu'en fait ce n'est pas l'homme qui domine la terre si vous le pensez, et bien ce n'est pas comme ça ce sont les microbes et c'est là dans le poids et c'est là dans le temps peut-être pas par l'intelligence, mais la question c'est ça actuellement sur terre, les organismes unicellulaires, les microbes représentent 70% de la biomasse c'est-à-dire de la masse globale de tout ce qui est vivant sur terre donc animaux, plantes, insectes, champignons, bactéries, tout ce qu'il y a 70% ce sont des microbes dans le temps aussi, ce sont les microbes qui dominent la terre a à peu près 4 milliards et demi d'années pendant à peu près 3 milliards donc 2 tiers du temps de la terre il n'y a eu sur la terre que des microbes donc effectivement si on trouve quelque chose à partir de l'expérience que nous avons de la seule forme de vitrine que nous connaissons sur la terre il y a des chances probablement de trouver des microbes donc on va chercher du globe et on va peut-être le trouver donc la photo, si vous voulez, je vous l'ai dit aussi deux mots c'est une vue d'artiste d'une étoile avec un cortège de planètes il n'est pas possible à l'heure d'aujourd'hui de photographier ni de voir les planètes extrasolaires on peut les détecter avec des moyens en direct donc on ne va pas parler ce soir parce que ça fait une autre conférence mais bon c'est une vue d'artiste là c'est un tardigral que nous n'intéresse pas et là c'est le troisième et le troisième c'est donc la troisième découverte qu'on a fait c'est qu'il y a des molécules organiques dans l'univers, dans l'univers, un peu partout il y en a partout sur les météorites, sur les comètes, sur les astéroïdes, dans les espaces interstellaires dans les milieux interstellaires là où on croyait qu'il y avait du vide et ben non, il y a des molécules organiques même très complexes jusqu'à... on a même trouvé des acides aminés donc les molécules organiques, qu'est-ce que c'est ? ce sont des molécules à base de carbone la vie aujourd'hui sur la Terre est à base de carbone là je vous ai mis une petite image d'une molécule de métal ça c'est du métal, donc la boule rouge c'est un atome de ces carbones et les quatre boules bleues c'est quatre atomes d'hydrogène donc c'est une molécule organique alors une petite parenthèse, je voulais préciser une chose qui me semble importante or, nous parlons de la vie comme la connaissance sur le terre et enfin, euh... ah non, ça vient à un autre moment, je suis désolée ça a rien à voir avec la nuit, c'est l'autre... bon euh... on passe à la... donc la question est celle-ci, sommes-nous seuls ? je ne sais pas, vous ne le savez pas, pas ce soir et pas par moi mais on peut se poser la question parce que justement on a des indices qui nous indiquent que la vie surgit très facilement dès que toutes les conditions, les trois conditions que nous allons voir seront réunies sont réunies donc on peut se poser cette question et bon, le petit lézard extraterrestre à mes cinq ans ça m'a beaucoup plu donc je me suis dit... comme ça on ne m'accueillera pas de anthropocentrisme bon... là aussi ça m'a coupé la tête ça dépend du fait que j'ai changé de système, excusez-moi donc là c'est marqué exobiologie et entre parenthèses c'est marqué le nom en anglais qui est astrobiologie et qui est un domaine scientifique interdisciplinaire donc je ne parle pas de science, je ne parle pas de domaine parce qu'en fait l'astrobiologie utilise les deux autres sciences elle donne les autres sciences et les résultats des autres sciences pour arriver à les mettre en ordre et dans ses propres buts et le but propre à l'exobiologie c'est celui d'étudier l'origine de la Terre donc comment la Terre, comment la vie émerge à partir de l'inorganique notamment c'est ça et comment la vie chercher éventuellement sur deux ans d'ordre de la Terre ça c'est le problème spécifique qui justifie l'existence de cette nouvelle discipline alors qu'est-ce que la vie ? là... oui... je ne sais pas, vous ne le saurez pas non plus pas ce soir, pas par moi en fait c'est une question très compliquée on ne sait pas la définir d'un point de vue scientifique on ne sait pas la définir d'un point de vue philosophique mais on sait la réparer bon, au moins la vie quand on raconte un truc on sait dire si c'est vivant ou pas à peu près avec les virus c'est moins sûr mais bon, en principe on a quand même des repères qui nous permettent de parler du fonctionnement de cette vie de la vie comme elle existe actuellement sur Terre on va voir alors pour que la vie existe on a besoin de trois composants de trois conditions nécessaires mais pas suffisantes nécessaires, indispensables et fondamentales qui sont le liquide les molécules organiques les briques qui serviront à former les vivants et de l'énergie on a besoin absolument de cela cela dit ce sont des conditions nécessaires elles ne sont pas suffisantes parce qu'il y a d'autres qui sont importantes desquelles on ne va pas parler parce que je ne pouvais pas faire de moi ce que vous avez dit et je vais vous les citer un peu en vrac les autres conditions importantes pour que la vie puisse surgir pour que le type de vie c'est par exemple la masse de la planète l'atmosphère de la planète l'inclinaison de la planète je ne sais plus quoi d'autre il y en a beaucoup voyons voir le bouclier magnétique ça c'est une chose très importante aussi la pression bon il y en a beaucoup mais on ne va pas parler de cela on va se limiter à ces trois éléments qui sont quand même déjà très importants pour essayer de détecter la vie ailleurs que certains bon le liquide qui est important parce que c'est un seulement les molécules organiques construites donc à base de carbone et l'énergie pour alimenter la corin or la parenthèse que je voulais faire avant et que c'était trop préventuré bon c'est ça on considère donc qu'on a besoin de le liquide comme seulement il y a des scientifiques qui étudient la question de savoir s'il est possible que la vie s'épanouisse avec un liquide différent que l'eau notamment je pense au méthane parce qu'on a trouvé un satellite de saturn titan qui a un paysage très proche celui de la terre où il y a du méthane liquide le méthane sur la terre c'est un gaz c'est un gaz c'est un gaz sur titan où il fait très froid parce que c'est très loin du soleil sur titan c'est un métal liquide et ce méthane il a un cycle comme c'est le cycle de l'eau sur la terre donc le méthane forme des lacs il s'évapore, il forme des nuages puis il pleut et puis il forme des rivières, des lacs etc. donc il y a des paysages qui sont très proches celui de la terre et dans la mesure où nous savons que par exemple dans les puits du pétrole il y a des bactéries des micro-organismes extrémophiles qui vivent dans les puits du pétrole c'est un hydrocarbours comme le méthane on se demande il pourrait y en avoir là-dessus donc il est peut-être possible que la vie s'épanouisse avec un liquide qui ne soit pas qui ne soit pas l'eau pour être par exemple de métal il y a des gens qui travaillent là-dessus pour le moment on n'a pas de résultats on ne sait pas trop donc on ne va pas en parler je vais essayer de rester factuel pour les molécules organiques aussi il y en a des scientifiques qui travaillent sur des molécules qui pourraient éventuellement être organiques non pas à base de carbone mais par exemple à base de silicium qui est un élément proche du carbone mais qui n'a pas tout à fait les mêmes propriétés mais c'est envisageable la science c'est justement se demander pourquoi pas et donc il se le demande donc j'ai voulu faire ce petit aparté et la troisième donc c'est l'énergie l'énergie aura de toute façon besoin quelle qu'elle soit et là je vous fais voir donc deux photos c'est la surface de la surface de Titan c'est des vraies photos parce qu'on a un moyen sombre là-dessus quasi il y a quelques années donc il y a des fleuves vous voyez c'est un fleuve sur Titan des fleuves de méthane ça serait bien pour le prix de l'essence et là c'est une berge de fleuves avec vous voyez c'est vraiment un paysage qui ressemble beaucoup à la terre mais à la place de l'eau il y en a alors rentrons un peu dans le vif du sujet la vie est extrêmement robuste elle s'est épanouie partout jusqu'en 1997 on croyait que la vie ne pouvait pas exister au fond de la mer au fond de la mer profonde parce que la lumière du soleil n'y avait pas mais en 1997 cette vie qui s'appelle Karl Boeset si je prends ce plein a découvert qu'il avait beaucoup de vie au fond des socias dans les conditions particulières il y a des écosystèmes complexes des chaînes alimentaires assez longues et donc à partir de ce moment là donc 1997 jusqu'aujourd'hui on a découvert plein d'endroits où on pensait pas qu'il pouvait y avoir de la vie et en fait si il y a de la vie il y a de la vie dans des conditions très difficiles et très extrêmes on va tout de suite examiner les trois conditions que je vous disais avant pour l'émergence de la vie et on va commencer par l'eau non on va commencer par l'énergie excusez-moi j'ai changé du programme plusieurs fois l'énergie et voilà alors au fond de la mer ce carabeuse avait découvert qu'il y a des cheminées hydrothermales ces cheminées hydrothermales sont un phénomène volcanique qui dépend du fait que les cheminées volcaniques qui dépendent effectivement du fait que le magma qui est dans le manteau de la terre dans cette partie là remonte vers la surface c'est le même phénomène qui crée le volcan remonte vers la surface à travers la croûte la croûte terrestre et les plaques les plaques terrestres s'écartent donc des nouvelles terres émergent des nouvelles branches se forment et dans le moment où ce magma rentre en contact avec l'eau se forme un panache un panache un panache de un panache de fumeur noir on l'appelle il est là aussi des blanches un panache de fumeur noir qui peut attendre des températures de 350-400 degrés donc c'est très très chaud et autour naturellement ce magma est aussi rempli de minéraux de tous types donc la terre, la galesse, cuivre, les arbres il y a tout il y a tout évidemment dans le centre de la terre donc ces cheminées ce sont des accrétions de magma le magma c'est de la roche fondue en fait c'est des accrétions de magma qui remontent et qui forment comme des cheminées avec son panache de fumée et tout autour il y a des oasis de vie très complexes, très articulés alors on va voir cela ça c'est le phénomène qu'on a découvert aujourd'hui la biologie marine travaille beaucoup sur ces milieux qui nous étaient inconnus jusqu'à il y a peu alors là on voit donc un peu la chaîne alimentaire si vous voulez mais pas complète donc là ce sont ce sont les minéraux qui sortent des cheminées des cheminées hydrothermales des sources hydrothermales et qui se répandent tout autour de la cheminée et c'est et c'est justement ces minéraux qui servent comme nourriture aux bactéries aux bactéries, aux organismes qui vivent aux alentours qui sont la base de la chaîne alimentaire c'est à dire que d'autres petits animaux vont manger les bactéries et des animaux plus grands les plus petits et ainsi de suite donc on retrouve beaucoup de vie dans ces endroits là il y a justement des micro-organismes là il y a des crevettes et là c'est très étonnant des verres en forme de tube des verres tubulaires qui peuvent atteindre 2 mètres de long et donc il y a tout un écosystème et c'est très intéressant je voulais vous faire voir un petit film si j'arrive à le passer voilà il passe ? non il passe pas non il passe pas dommage bon c'était un petit film où on voyait on voyait je vais essayer mais non ça passe pas non de toute façon qu'est-ce que j'ai fait ? oui je suis sortie de la dommage c'était un petit film de 34 secondes dans lequel on voyait de cet institut là qui est un institut californien qui fait des études sur ce sujet donc il y a sur youtube sur des manches plein de petites vidéos très intéressantes qui montrent la vie dans les fonds marins les plus profonds de cet institut on peut trouver facilement de toute façon ce n'était pas le plus important alors là on va parler de l'eau dans la deuxième condition alors c'est pour conclure le discours que je faisais avant excusez-moi je suis allé être caoutique mais bon pour conclure le discours que nous disions avant une fois qu'on a découvert que l'énergie peut venir aussi l'énergie et les minéraux pour la base de la vie peuvent venir aussi des cheminées hydrothermales on n'a pas forcément besoin de la lumière du soleil donc ça qui fait penser qu'elle pourrait exister de la vie sur des planètes trop loin du soleil par exemple notamment on va parler plus loin sur Europe l'atélite de Jupiter qui est très loin du soleil et la surface est complètement gelée mais probablement dans le fond au centre de cette planète là au fond de la mer il devrait y avoir il pourrait y avoir des cheminées hydrothermales donc il pourrait y avoir de la lumière mais ce n'est pas grave maintenant on passe au deuxième élément à la deuxième condition nécessaire c'est l'eau alors là c'est un petit peu de chimie alors ça fait pas mal je vous assure ça fait juste 2 minutes de chimie c'est pas si grave que ça alors là on a l'eau pourquoi l'eau est importante pourquoi on a vraiment besoin de ce liquide pour pour la vie pourquoi la vie a besoin de cela donc la raison en est que ce liquide permet est un très bon solvant alors quelles sont ses caractéristiques pour qu'il soit un si bon solvant alors l'eau liquide a une propriété qui est particulièrement intéressante qui est c'est qu'elle est chargée positivement d'un côté et chargée négativement de l'autre là vous voyez c'est plus et moins plus et moins donc elle a des charges différentes donc elle se lie facilement avec des autres éléments dans les cas spécifiques là on a l'eau H2O donc 2 atomes de hydrogène et un d'oxygène et là on a l'éthanol l'éthanol c'est l'alcool éthylique celui qu'on boit or cet alcool c'est une molécule organique il y a 2 atomes de carbone C et il y a 5 de hydrogène qui sont liés et puis un radical OH qui est lié à travers l'oxygène au carbone en tout ça fait la molécule d'éthanol or cette molécule se lie facilement avec l'eau justement parce qu'ils ont des polarités moins et plus ce qui fait que ça se lie facilement or le fait que l'eau soit liquide ça signifie aussi que les molécules glissent l'une sur l'autre et que ça entoure l'une avec l'autre dans un solide les molécules ne bougent pas beaucoup parce que c'est solide et dans un gaz elles s'éloignent l'une de l'autre donc on n'a pas vraiment la possibilité de faire des mélanges comme on peut le faire avec l'eau avec un liquide et notamment avec l'eau or par exemple si on fait l'expérience là on a un verbe c'est-à-dire l'éthanol l'alcool éthylique qui est transparent comme l'eau donc on a un verre d'éthanol d'alcool et on a mis du sel dedans et le sel reste au fond et ne se mélange pas avec l'éthanol l'éthanol n'est pas un si bon solvant qu'on pourrait le penser donc il ne se mélange pas mais si à ces deux là éthanol et sel on ajoute de l'eau et bien tout se mélange parce que l'eau dissout facilement l'éthanol ça tâche ils ont des atomes crochus disons avec l'éthanol et aussi avec le sel donc ce qui est très intéressant dans cela que quand vous mélangez les trois éléments vous arrivez à faire quelque chose qui naturellement ne se fait pas c'est-à-dire le lien entre le sel et l'éthanol comme ça vous avez un lien entre le sel et l'éthanol il y a un nouveau composé qui se crée et il est possible je ne sais pas si c'est le cas je ne sais pas là il faudra juste mais il est possible qu'il émerge à cause de ce nouveau composé émergent des nouvelles propriétés et ainsi en ajoutant des composés à d'autres composés à d'autres composés à partir de l'atome on peut éventuellement arriver à la vie à certaines conditions donc c'est pour cela qu'elle est importante elle permet aux autres éléments de se coller l'un à l'autre les molécules organiques à base de carbone qu'on a trouvées un peu partout dans l'univers là c'est notamment une partie l'univers qu'on a trouvées dans l'univers dans les espaces en particulier donc vous voyez les molécules qui sont marquées c'est il y a beaucoup de carbone parce que là il parle essentiellement de la chimie organique à peu près une centaine de molécules organiques ont été découvertes dans l'espace et certaines sont même très longues ce qui est très important par exemple celle-ci elle est très longue elle est très longue et on les a détectées par radioastronomie c'est-à-dire que ces molécules quand elles sont chauffées émettent des radiations et que ces radiations sont dans la gamme de fréquence de la radio et qu'on peut les détecter par des télescopes comme ça bon c'est des ondes radios bon d'accord de toute façon ça c'est des molécules c'est-à-dire c'est des molécules organiques mais ce n'est pas la vigne c'est juste des briques de la vigne c'est comme les briques légaux les briques légaux quand vous les mettez ensemble vous avez la possibilité de faire un château si vous les agencez dans un certain ordre la même chose c'est pour la vigne si on arrive à agencer les molécules dans un certain ordre à la fin ça donne la vigne et on l'a tourné beaucoup on va approfondir cela au moment où on parlera de la détection de ces molécules-là sur la terre une des possibilités si la vie n'est pas apparue sur la terre on ne sait pas la vie est apparue sur la terre peut-être dans l'espace mais si la terre est apparue dans l'espace elle pourrait avoir été amenée sur la terre par des météorites et des micrométéorites à l'heure actuelle il y a à peu près aujourd'hui à peu près 100 tonnes de micrométéorites qui tombent sur la terre chaque année donc il y a quand même pas mal de micrométéorites qui tombent et dans le passé ça a été beaucoup plus que ça parce que la terre a été bombardée beaucoup plus au début de son histoire et il est possible que la vie ait été ramée de l'espace ou de notre planète on ne sait pas trop c'est justement c'est qu'on cherche alors comment la vie a commencé sur terre on ne va pas parler d'ovnis c'est juste décoratif on ne va pas parler d'ovnis je ne sais pas si ça existe mais je ne sais pas ce qui nous intéresse le plus maintenant alors la vie je n'ai pas trouvé d'image qui pouvait vraiment illustrer cela mais on a parlé de ces fameuses molécules organiques qui contournent un peu partout évidemment sur la terre elles sont partout mais dans l'espace aussi comment la vie à partir de ces molécules peut se constituer alors je vous donne à peu près à grande ligne à peu près le schéma que ça doit suivre en sachant qu'on ne sait pas exactement comment ça se fait nous ne savons pas exactement le cheminement que la vie prend pour passer de l'atome jusqu'à la cellule vivante mais on a une idée plus ou moins la route est tracée ça doit être à peu près cela donc il y a ces longues chaînes de molécules qui comme je vous ai fait le voir qu'on trouve dans le dans le dans le dans l'univers ces longues chaînes deviennent des à un moment quand il y aura beaucoup en fait qu'elles sont composées de certaines choses deviennent des acides aminés les acides aminés c'est la base des protéines les protéines c'est c'est la base de la vie nous sommes faits les protéines et c'est aussi la base de l'ARN l'ARN c'est l'acide ribonucléique vous connaissez à la télévision on voit tout le temps l'ADN l'ADN le connait tout le monde ça c'est un autre acide qui est probablement intérieur du même type mais qui est intérieur avec une propriété un petit peu différente qui est intérieur à l'ADN et qui est probablement à l'origine de la vie comment ça se fait donc l'atome devient molécule la molécule macromolécule ces macromolécules deviennent deviennent protéines deviennent aussi ARN et puis à un moment il y a une longue chaîne qui se ferme sur elle-même ça devient un cercle et avec le temps ça devient aussi une sphère ça grège plusieurs cercles pour former une sphère et cette sphère c'est un tout petit ça s'appelle une vesicule c'est déjà un lieu où la vie se sépare du monde extérieur c'est-à-dire que là vous avez un intérieur et un extérieur où peut se créer un métabolisme peut se conserver de la formation et ainsi de suite pour en arriver à la fin selon une procédure qu'on ne connait pas encore bien mais à la fin on arriverait à la première cellule la première cellule vivante qu'on appelle Luca euh... oui après on va revenir je crois que j'ai un peu dérogé de mon plan mais bon la première cellule vivante qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est on ne la connait pas mais on ne l'a donné un mot la première cellule vivante s'appelle Luca qui signifie en anglais signifie d'un réancêtre commun universel last universal comme l'ancestor qui a donné origine à toute la vie qu'il y a sur la Terre aujourd'hui euh... ce Luca qui pour le moment nous est absolument inconnus euh... a donné naissance avant tout probablement aux bactéries parce que ce sont les plus simples les bactéries n'ont pas de noyaux c'est juste une membrane avec quelques organites dedans dans un liquide euh... c'est un peu plus... c'est vraiment les bas la base puis ensuite à partir du Luca il a probablement un autre bras un autre taxon qui a donné les archées et les eucariotes donc nous allons parler après les eucariotes en fait ce sont des cellules avec le noyau avec un noyau donc il y a une membrane à l'intérieur un noyau enfermé divers organites et à partir des eucariotes connaissent tous les animaux les plantes que nous connaissons euh... donc les bactéries n'ont pas de noyaux les eucariotes en noyau et sur la base de toute vie animale et végétale et les archées sont très spéciales les archées s'appellent comme ça parce qu'au début on les avait définies archéobactéries en pensant qu'elles étaient plus anciennes en fait pas forcément probablement pas et c'est surtout celles-là que nous allons après parler parce que ce sont surtout elles qui sont extrénophiles donc je vous parlais avant le microbe parce que vous dire d'emblée des archées vous n'auriez pas compris ce que c'est c'est relativement récent donc le moment en arrière à cette histoire donc on ne sait pas sur la terre comme au ciel c'était marqué comme au ciel donc on ne sait pas trop si la vie a commencé sur la terre ou si elle a commencé dans le ciel si elle a commencé dans le ciel dans l'espace ou sur une autre palette elle a été probablement amenée sur la terre par le comète probablement si elle a commencé sur la terre elle a probablement commencé dans un endroit comme ça comme celui de l'alors un milieu très extrême parce que à l'époque la terre était très chaude sans oxygène c'était un milieu vraiment extrême l'atmosphère il y avait très peu et donc les rayons cosmiques la frappaient la frappait de plein fouet donc c'était un milieu très difficile pour la vie un milieu vraiment extrême et sur la terre aujourd'hui le milieu le plus extrême qui existe c'est celui-là c'est le cratère de la Lôle d'Arakine à l'Ethiopie dont on va parler aussi deux minutes et dans lequel on a trouvé aussi de la vie on a trouvé des archais des archais là aussi c'est très récent il n'y a pas encore que je sache les articles ne sont pas scientifiques sous cette question ne sont pas encore sortis mais il semble qu'ils aient trouvé des archais qui vivent là-dedans et nous allons ensuite voir les conditions avec lesquelles ils vivent il y a rappelez-vous de cette image parce qu'il y a un peu à parler c'est tout le temps etc donc là c'était Lucas on a parlé alors c'est Lucas il a vécu quand ? à quand remonte la vie sur la terre ? alors là on a à peu près un petit schéma le phanerozoïque c'est l'arbre du vivant en fait à la fin c'est nous et les tons les plus anciens c'est l'Adean et l'Arkéan Arkéan ça vient du mot ancien en latin et Ardéan ça vient du mot Adès c'est-à-dire le règne des morts pour les Grecs parce qu'on supposait qu'à l'époque la terre était bouillante était en fusion il ne pouvait pas y avoir de la vie parce qu'il n'y avait pas d'eau il n'y avait pas d'eau il n'y avait pas de terre insolide de terre solide et en fait non c'est pas comme ça il semble que la vie ait pu exister déjà dès l'Adean ce qu'on sait ce qu'on sait ce qu'on sait aujourd'hui et c'est très récent c'est qu'il y avait de l'eau déjà à cette époque donc s'il y avait de l'eau c'est possible qu'il y avait de la vie et donc c'est bien avant les premières preuves de vie parce que c'est de la vie fossile c'est là à peu près 3,5 milliards d'années là on parle de milliards d'années 3,5 milliards d'années là c'est des fossiles c'est des stromatolites on a trouvé on a parlé des stromatolites et là on a donc des preuves de vie pour les périodes intérieures lorsqu'on a des preuves de vie intérieures à cela on n'a pas trouvé fossiles on ne peut pas trouver mais on a trouvé un rapport isotopique ça s'appelle un rapport isotopique qui fait penser des atomes du carbone qui fait penser qu'il y avait déjà de la vie or mais ça on remonte encore plus en arrière c'est à peu près cela vous voyez le problème isotopique de la vie à peu près à 3,8 milliards d'années mais encore plus en arrière on a trouvé des zircons déjà qu'il en Australie alors ces zircons sont très importants la question c'est ça effectivement on n'a plus aujourd'hui il n'y a plus de traces de la terre comme elle était à l'époque c'est à dire les roches sont toutes disparues à cause de la tectonique des plaques à cause de l'érosion etc. il n'y a plus de roches mais mais il reste des zircons les zircons c'est ça s'utilise un joyeux bijouterie un bijouterie un bijouterie comme des diamants ça ressemble un peu à des diamants c'est très joli ces zircons c'est très dur donc on n'a pas les terres les roches de l'époque mais on a les zircons et dans les zircons on a trouvé des traces d'eau des traces d'eau on a trouvé donc des traces et il y a aussi dedans des inclusions de l'uranium donc avec l'uranium on arrive à les dater on sait que ces zircons remontent à l'ADA même au début de l'ADA 4,1 milliards 4,4 milliards même d'années à partir d'aujourd'hui donc quand la terre était très très jeune donc on sait qu'il y avait de l'eau déjà sur la terre à cette époque-là s'il y avait de l'eau il pourrait peut-être y avoir de l'eau or très récemment je crois en octobre 2015 un certain scientifique s'appelle Mark Harrison soutient d'avoir trouvé des traces des isotopes du carbone qui témoignerait de la vie dans ces zircons alors ça c'est pas confirmé il y a des études qui sont en cours donc ce n'est pas sûr mais il soutient que peut-être il a trouvé cette question des problèmes isotopiques alors l'isotope du carbone c'est quoi ? le carbone c'est c'est une molécule cette molécule est faite d'un certain nombre d'atomes etc. et puis il y a des isotopes c'est-à-dire des genres différents des types différents de carbone il y a le carbone 12 et le carbone 13 c'est-à-dire qu'il y a 12 ou 13 neutrons dedans bon disons que c'est deux espèces différentes de carbone or le carbone 12 est relié à la vie et le carbone 13 non existe pour des raisons naturelles quand on va examiner le rapport entre le carbone 12 et le carbone 13 quand on va examiner ce rapport s'il y a trop de carbone 12 ça c'est un bon indice de la vie c'est ça la question des isotopes du carbone or il semble selon ce marque amizone que dans les il y a des résidus qui montrent un rapport du carbone des isotopes du carbone favorables à la vie mais ce n'est pas confirmé mais je trouve ça absolument exceptionnel et puis je tenais aussi à vous donner des renseignements récents sur la question alors là on apparaît des stromatolites on a des traces fossiles c'est à dire là on les a trouvées ces 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 choses là ça c'est c'est des photos des stromatolites actuelles on va on va dire c'est fait et vous voyez la différence entre trouver des fossiles comme les stromatolites on les a trouvées c'est très bien mais pour les temps plus anciens on ne peut pas trouver fossiles parce qu'on a plus les roches de l'époque et donc les roches les preuves physiques fossiles de la vie ça c'est les plus anciennes les stromatolites existent toujours ce sont des bactéries qui construisent des constructions pour les coraux en fait comme font les coraux les épons ça construit des des maisons des maisons en calcaire et ce qui reste évidemment dans le temps ce ne sont pas les bactéries qui meurent en plus elles sont molles donc elles ne restent pas fossilisées mais ce qui reste ce sont ces constructions de calcaire on a trouvé à divers endroits de la terre je parle au Groenland en Afrique du Sud on a trouvé plusieurs de ces stromatolites qui datent qui datent de 3,5 milliards voire 3,7 milliards d'années bon c'est pas la peine de m'expliquer tout le mécanisme qui fait que ces petites bêtes construisent quelques millimètres par année des couches là on a on a le sommatolite un couple et vous voyez bien que c'est des couches suivantes chaque année ils construisent quelques millimètres c'est toutes ces bactéries des colonies des bactéries construisent quelques millimètres de cette maison et ça c'est les traces fossiles mais là on va entrer dans la question qui est effectivement celle qui au moins moi ça m'intéresse le plus j'aime beaucoup cela ce sont les archais les organismes particulièrement qui s'adaptent à tous les environnements là c'est une photo qui est très connue c'est à la tour volcanique où il y a du soufre des matières très acides et dans lesquelles on a trouvé des archais donc ce sont des ce sont des micro-organismes qui sont pas tout à fait comme les bactéries pas tout à fait comme les eucaryotes les eucaryotes étant les cellules de base qui composent nos organismes et bien il y en a un autre type aussi ah oui ça c'est les Yellowstone d'un côté et l'autre c'est Thermocorpus Grammatolérans ah ça c'est intéressant Grammatolérans c'est marqué là parce qu'en fait il semble qu'il soit résistant au rayon d'air résistant au rayon cosmique et au rayon d'air bon donc c'est un organisme qui prospère parce que la question des archais c'est non seulement qu'ils survivent à des longues températures mais aussi qu'ils prospèrent il y a certains archais qui ne se reproduisent qu'à 110 degrés quand ils sont à 90 degrés ben ils ont froid et ils ne se reproduisent plus donc c'est ça la question qu'on n'imaginait même pas que ça pouvait exister donc vous pensez quand vous allez bouillir l'eau vous allez bouillir l'eau vous allez tuer tous les microbes ben pardon non il y en a qui résistent par contre il y a une chose à dire on n'a trouvé aucune archais pathogène elle ne faut pas mal à toutes les pour dire les archais ils sont dans notre corps parce que ce sont des archais métallogènes c'est à dire qui produisent du méthane qui sont dans notre corps et dans le corps des vaches des ruminants en général et qui produisent du méthane qui à la jour produira comme vous le saurez vous le savez etc. bon de toute façon on a trouvé pour le moment aucune archais pathogène donc qui crée des maladies elles sont inoffensives même on vit très bien avec alors là je vous ai fait une petite liste de toutes ces extrémités donc vous allez vous allez dire si ça va vous faire plaisir justement pour vous faire comprendre que cette vie l'idée l'idée originale de cette conférence c'était de vous expliquer combien cette vie est résistante combien elle arrive à s'adapter à tout et n'importe quoi et c'est pour cela qu'on se dit c'est pas possible c'est pas possible qu'il y a autant de monde dans l'univers il y a une vie qui s'épanouit n'importe quelle presque presque à n'importe quelle condition et ben ça s'est apparu souvent sur la terre ça fait quand même bizarre il doit y en avoir ailleurs après la chercher la trouver c'est autre chose mais justement on peut raisonnablement le penser alors là je réponds un petit peu encore l'angle du vivant en fait pour faire remarquer quelle est la position la position des archées les archées ne sont pas des bactéries elles ne sont pas des eucaryotes donc les eucaryotes sont là il y a les plantes les animaux il y a un peu tout c'est des noms un peu tout les bactéries il y en a beaucoup et les archées il y en a un peu moins mais ce sont ces organismes quels sont leurs caractères donc les archées n'ont pas de noyaux comme les bactéries elles ont à peu près la même taille que les bactéries donc ça ressemble beaucoup à les bactéries mais ce ne sont pas les bactéries parce que en fait leur membrane cellulaire leur coque leur couche leur peau leur peau ne ressemble à rien ça ne ressemble ni aux bactéries ni aux eucaryotes elles ont elles ont une forme non c'est pas une forme c'est une composition spécifique à elles qui ne ressemble à rien d'autre donc c'est difficile de penser qu'une aurait pu dériver de l'autre bon il y a plusieurs hypothèses que je vais vous raconter là et ça ne ressemble pas aux eucaryotes non plus aux eucaryotes non plus parce que les eucaryotes ont un noyau donc il y a la membrane extérieure il y a des organiques des petits trucs dedans qui servent pour manger pour produire de l'énergie et tout ça et puis à l'intérieur il y a un noyau et dans le noyau il y a l'ADN alors les archées n'ont pas de noyau donc c'est un truc complètement différent qu'on ne connaissait pas on ne les connaissait pas avant on a vu on a découvert les premières je crois au début du 20ème siècle mais c'était surtout des des d'alcool humain en fait et puis ensuite après on l'a retrouvé beaucoup récemment en fait or ces archées qu'est-ce qu'il y a ? j'ai parlé là-dessus je vais voir oui alors ces archées on les a trouvés dans beaucoup de milieux extrêmes comme on va voir tout de suite après donc on les a trouvés dans les glaces de l'Antarctique dans la température très basse on les a trouvés dans les lacs de lacs de magma de certains volcains comme leur âge on les a trouvés dans la mer morte qui est très salée on les a trouvés dans des jismes pétroliers partout c'est une forme de vie vraiment très résistante alors les hypothèses de formation donc de la vie en même temps ce fameux Lucas lequel devait être plus ou moins au milieu là au milieu là il y aurait Lucas duquel ont surgit les trois règnes les trois taxons ça s'appelle les taxons ou tout ça qui constituent le vivant actuellement il y a plusieurs hypothèses notamment deux une c'est celle de la fusion et l'autre celle je l'appellerais de la gestion donc on peut penser que c'est passé ce qui s'est passé c'est que les eucaryotes là la tête les eucaryotes les eucaryotes là les eucaryotes en noyau pourraient être nés de la fusion d'une bactérie avec une archée donc la bactérie aurait mangé l'archée ou l'archée c'est pas mangé c'est intégrer une c'est celle aurait fusionné et donc une aurait constitué le nuclé le noyau de l'autre et aurait formé les eucaryotes ou bien l'autre possibilité ça serait que une bactérie aurait il y a l'hypothèse de la fusion et celle de l'ingestion donc ou bien les deux ont fusionné bactérie et archée pour donner les eucaryotes ou bien la bactérie a mangé l'archée et a formé les eucaryotes bon il y a deux possibilités ça n'était pas le plus important en tout cas alors là on arrive sur la photo que je vous ai fait voir au début avec la avec la vie d'Alessieux et sur la terre donc là c'est le le cratère d'Alol c'est un cratère volcanique d'origine volcanique et il y a un film que j'ai vu que je vous conseille je voudrais le faire acheter à la bibliothèque parce que c'est un très beau film qui s'appelle « D'Alol aux frontières de la vie » qui raconte cette expédition dans ce volcan c'est un endroit très très particulier et vraiment extrême à plusieurs égards dans le nord d'Ethiopie c'est un volcan qui a un cratère de 15 km et qui est recouvert d'une couche de sel de 2 km d'épaisseur donc on a du matement en dessous et une couche de sel au-dessus ce sel est baigné par des eaux souterraines qui proviennent de la marge bon dans cet endroit il fait 40 degrés à l'ombre l'eau est à plus de 100 degrés le taux d'acidité est si élevé qu'il est négatif alors l'acidité normalement va de 1 à 14 etc. quand il devient négatif c'est que c'est vraiment de l'acide chlorique de l'acide sulfurique vous mettez le doigt il y a peu de doigts quoi c'est un milieu extrême et il semble qu'ils aient trouvé des archais qui vivent là-dedans ça c'est les arctiques qui ne sont pas encore publiés et je voulais vous faire voir parce que ça pourrait rassembler à la terre au début de son histoire ça pourrait rassembler surtout parce que c'est le milieu le plus extrême qu'on peut imaginer aujourd'hui sur la terre évidemment à l'époque il n'y avait pas d'atmosphère ou l'atmosphère très faible donc il y avait des rayons ultraviolets qui frappaient la terre donc c'était des conditions un petit peu différentes mais c'est pour vous donner une idée c'est que c'est un milieu très extrême bon et puis on va passer à l'autre sujet le dernier sujet en fait là derrière parce qu'il y a un petit appétit là le dernier sujet qui est comment on a détecté cette vie si elle existe ailleurs et bien le programme s'est dit deux mots pour ce programme je pense que le monde connait donc c'est un programme qui permet d'écouter d'écouter s'il y a des ondes des messages des ondes électromagnétiques qui viennent d'autres planètes imaginons qu'il y a une autre civilisation comme la nôtre sur une autre planète et là peut-être elle pourrait avoir un autre niveau être capable d'émettre des ondes et on pourrait les trouver donc il y a ce programme s'est dit qui a commencé en 1960 je crois il y a toujours un cours les grandes oreilles on écoute on écoute l'univers avec surtout des radiotélescopes parce que les autres radios elles arrivent plus loin donc pour voir si on trouve quelque chose pour le moment on n'a pas trouvé mais on a quand même un petit truc que je vais vous raconter après donc il y a ce programme on s'est dit pour écouter s'il y a des gens qui émettent tenez compte que nous-mêmes ça fait 100 ans qu'on émet dans l'univers depuis qu'on a la radio depuis qu'il existe les émissions radio nous les envoyons dans l'univers c'est-à-dire elles sortent de la planète et vont dans l'espace donc disons s'il y a une planète habitée aux alentours de 100 années-lumière il pourrait détecter nos ondes radios les ondes radios de notre radio les ondes normales parce que elles partent dans l'espace il faut qu'elles sont envoyées et si s'il y a quelqu'un à 100 kilomètres non 5 kilomètres qu'est-ce que je dis avec lumière à la ronde ils pourraient les détecter et nous essayons de détecter comme ça si quelqu'un envoie quelque chose donc là aussi c'est des antennes qui écoutent tout cela et on a essayé effectivement pas seulement cela on a aussi envoyé des sondes et notamment des sondes avec des messages dans la bouteille ça c'est le premier que tout le monde connait donc on a envoyé sur Pioneer sur Pioneer 10 et 11 je crois dans les années 70 cette plaque après cela on a envoyé d'autres messages radio un laser on a envoyé aussi un CD avec les musiques et les sons de la terre on a envoyé beaucoup de bouteilles à la mer en espérant qu'un jour quelqu'un les trouve et ce message je vous le décrypte un tout petit peu je ne sais pas si vous le savez donc ce message par nous décrire nous sommes comme ça décrire aussi l'arrêt l'arrêt d'émission d'hydrogène qui est là et là c'est la position de la terre du système solaire la position du système solaire par rapport au centre de la galaxie et cette galaxie par rapport à 14 pulsars les pulsars sont des étoiles pas vraiment des étoiles mais bon c'est des corps célestes qui tournent très rapidement sur eux-mêmes et qui émettent à cause de leur rotation émettent des pulsations très très régulières et très rapides souvent c'est un terme de millisecondes donc ces rayes là indiquent la distance du centre de la galaxie et tous ces petits points là indiquent la période pour que les trouver et les conséquences trouver où se trouve le soleil après qu'on a trouvé le soleil La troisième planète, c'est nous qui allons envoyer la somme. C'est ça pas, non ? Bon, et on a donc envoyé tout cela dans l'espace en espérant que quelqu'un nous trouve. Mais pour le reste, laissez, ah, attends, attends, je vais vous en parler parce que j'aime beaucoup. Alors, en 1967, le seul signal qu'on n'a jamais réussi à expliquer, alors je ne vous dis pas que c'est un signal extraterrestre, je n'ai pas dit ça, je ne peux pas dire ça. Mais ça m'empêche, et je vous le rappelle très bien en plus, parce qu'en 1977, j'étais déjà assez grande et je m'intéressais déjà à l'astronomie, et tous les journaux télévisés en avaient parlé. Et moi, j'étais excitée, au plus possible, parce qu'on avait ce message qui est extraterrestre. Alors, le monsieur qui a vu ce message-là, il a écrit à côté, « Wow ! » c'est un américain. Et donc, depuis, ça s'appelle le signal « Wow ! » « Wow ! » Oui, je ne sais pas, la prononciation, c'est peut-être pas la voix, mais c'est pas bien. Il s'appelle comme ça. Alors, ce message n'a jamais été expliqué. La question, c'est ça. Il se peut, c'est très probable même, que ce soit un message tout à fait naturel. Mais le problème, c'est un. Normalement, les messages, les ondes électromagnétiques, les signaux qui sont naturels, ils émettent sur plusieurs fréquences. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des résonances sur d'autres fréquences. Pour les phénomènes naturels, c'est comme ça. Alors, ce signal n'a pas de résonances. C'est-à-dire que si nous, nous émettons un signal, nous l'électons comme ça. Alors, évidemment, c'est très probable qu'il s'agisse d'un phénomène naturel que nous ne connaissons pas encore. Mais pour le moment, on ne sait pas. Alors, je ne vous dis pas que c'est un est, mais je vous dis, il y a un truc bizarre là-dedans. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit que c'est bizarre. Je l'ai dit que c'est difficile aussi. Bon. Alors, ça, c'est le seul signal qui peut en faire penser à des choses bizarres, mais on ne sait pas ce que c'est. Mais la chose très intéressante dans l'exploration de notre système solaire est qu'on a trouvé les trois conditions de la vie, les trois conditions indispensables pour la vie, l'énergie, l'eau et les molécules organiques, qu'on les a trouvées sur plusieurs satellites dans le planète solaire. La sonde Galiléo, qu'on a envoyée il y a quelques temps, a trouvé ces trois éléments dans le système solaire, notamment sur les satellites de Jupiter. Je vais vous parler en particulier d'Europe, parce qu'Europe, c'est un satellite de Jupiter, c'est le cas le plus intéressant à l'heure actuelle. Je vais vous expliquer pour cela pourquoi cela. Vous voyez la surface de ces satellites. C'est un satellite de Jupiter. Donc, il tourne autour de Jupiter. Jupiter, c'est une glace gazeuse, donc il n'y a pas de roche, il n'y a pas de terre, il n'y a pas de dur. Donc, c'est difficile qu'elle puisse se développer. Par contre, sur l'Europe, c'est ce qu'on a remarqué. Vous voyez toutes ces lignes. Ce sont des fractures de la glace. Parce qu'elle est, cette glace, elle est loin du soleil, donc elle est glacée. Et c'est de l'eau. On a pu constater que c'était de l'eau. Donc, c'est de la glace qui se fracture. Et il y a quelque chose. Quand vous voyez la Lune, vous voyez plein de cratères. Là, il n'y a pas de cratères. Pourquoi il y a plein de cratères ? Eh bien, parce que la roche, évidemment, elle se forme sans arrêt. C'est-à-dire que c'est de la roche qui bouge, qui se déforme, qui se récompose. Parce que si la planète était statique, s'il ne se passait rien comme sur la Terre, on devait voir le cratère. Si on ne voit pas de cratères, c'est que la surface est jeune, qu'elle se réforme sans arrêt. Si elle se réforme sans arrêt, ça signifie, inévitablement, qu'il y a de l'activité volcanique à l'intérieur. Il y a que ça, de l'activité volcanique et un océan liquide dessus. Et on le voit de ces rayures-là, qui sont à plus sales, etc. Donc, il y a, et je vous fais voir un schéma de la surface, ça c'est une très belle image que j'ai trouvée. Alors là, il y a une surface d'Europe, ça c'est Jupiter qui est à côté. L'Europe tourne autour du Jupiter. Donc, il y a un océan liquide. Il y a probablement une couche de 100 ou de 100 même, jusqu'à 200 km de glace. C'est un monde glacé, il est très loin du Soleil. Et l'eau, de temps en temps, arrive à la surface à cause de la pression des cheminées. Il y a probablement des cheminées hydrothermales, comme on l'a connu sur Terre. Et l'eau est éjectée par des... Des geysers ? Des geysers. Des geysers étaient expulsés. Alors ça, c'est tout nouveau. Je crois que la NASA l'annonce, je crois, en septembre 2016. L'annonce officielle, qu'on avait détecté des geysers de 200 km sur la surface d'Europe. Là, on voit Io. Io, elle est très près de la planète de Jupiter. Et là aussi, il y a des gros geysers. C'est ça. Il y a des gros geysers. Donc là, c'est l'artiste, évidemment. Mais on a mis la petite Io, qui est un autre satellite, avec ses geysers. Puis il y a l'Europe, avec son eau liquide, son activité volcanique. C'est probable, la cheminée hydrothermale. Et il faudrait y avoir de l'air. Alors, le gros problème, c'est évidemment, comment on fait pour aller creuser 200 km. 100 ou 200 km de place. Déjà, sur la Terre, on n'y arrive pas, imaginons, sur l'Europe. Eh bien, justement, on n'a pas besoin de creuser. Parce que, s'il y a des geysers, ça signifie que l'eau qui est en dessous arrive sur la surface. Donc, il nous suffit de poser et de nous poser avec une sonde et ramasser ce qu'on trouve. S'il y a des traces de vie, on va les trouver. Donc, à partir de cette annonce, cette certitude qu'on a eue qu'il y avait des geysers, on s'est dit, il faut accélérer les programmes des sondes vers l'Europe. Donc, l'ESA, l'agence spatiale européenne et la NASA, prévoient de faire le plus vite possible, le plus vite possible, c'est quand même, en 2020, en 2023, dans ces eaux-là, mais bon, le plus vite possible, envoyer une sonde là-dessus, parce qu'il est très probable qu'il y a l'énergie de la planète, l'énergie volcanique, il y a l'eau, parce qu'on l'a détectée, on l'a détectée par... par spectrographie, on a détecté, la spectrographie permet de décomposer la lumière pour savoir les éléments qu'elle a traversés. Mais bon, de toute façon, on sait que c'est un blasto, ce n'est pas comme du méthane sur un titan, là c'est de l'eau. Et puis, il y a les molécules organiques, parce que la sonde de Galilée, on l'a bien trouvée. Donc, tout est allumé, et c'est la plus forte probabilité de trouver quelque chose après l'échéance. Ah ben là, je pense qu'on n'a pas de temps pour s'occuper des forces de la lumière. Oh si, si, on attend, on attend. Donc, pour expliquer le volcanisme sur la planète... Le volcanisme sur l'Europe. La planète Jupiter, elle est très grosse, c'est une très grosse force d'attraction. D'accord ? Là, il y a Io, je n'ai pas trouvé une image avec l'Europe. Mais Io, c'est la même chose, l'Europe, c'est la même chose. Donc, on prend Io, la forte attraction de la planète Jupiter fait que... Attendez, mais je vais... Alors, l'attraction gravitationnelle de Jupiter qui s'exerce sur Io fait que le côté le plus penche est attiré et l'autre côté tend à s'éloigner par la force centrifuge. Tout cela fait que les roches sont malaxées. Les roches sont déformées, sont malaxées par cette forme. La planète, les satellites, la planète aussi, tournent sur elles-mêmes et tournent aussi autour de la planète. Donc, au fur et à mesure qu'elles tournent, les roches se déforment. Et cette déformation crée de la chaleur, un frottement, crée un frottement qui fait que la planète a une activité volcanique. C'est ça l'origine de l'activité volcanique qui existe sûrement sur l'Europe. Et cette activité volcanique donne l'énergie qui pourrait permettre à la vie de s'épanouir dans les fonds de son océan liquide. Après, on a d'autres moyens, par l'écoute et les sondes, on a d'autres moyens d'explorer l'univers qui sont évidemment les télescopes sur Terre, les télescopes dans l'espace. Il y a la spectroscopie, comme je vous le disais, la spectroscopie analyse la lumière pour voir quels éléments elle a traversés. On ne va pas faire la spectroscopie, je vais la laisser au principe la prochaine fois. Une autre fois. Et si, il y a une autre chose que je voulais vous dire. Donc, les missions qui sont prévues pour aller sur l'Europe, c'est la mission Jewish de l'ESA qui est prévue pour partir en 2022, arriver en 2030. Et puis, la NASA a accéléré son programme pour une autre mission qui s'appellerait Europa Mission. Europa Mission qui probablement va partir plus vite que la nôtre, arriver bien plus vite que l'autre. Parce que, justement, depuis qu'on sait qu'on peut trouver facilement la vie, autant y aller. Donc, ça c'est pour Rio. Alors, pour détecter de la vie plus lointaine, on a parlé des exoplanètes. Ces exoplanètes sont très très loin. Tenez compte que l'étoile la plus proche de nous, l'étoile la plus proche de nous, elle est à... Où a-t-on ? J'ai marre de 4,2. 4,2, c'est Proxima du Centaure. Et 4,2, année-lumière. C'est-à-dire, si on envoie un message sur Proxima du Centaure, il faut 8 ans pour avoir la réponse. 4 ans pour aller et 4 ans pour l'avenir. Si on veut envoyer un message sur la galaxie la plus proche, il nous faut 2 millions d'années. Donc, on aura la réponse dans 4 millions d'années. Ça fait un peu long, quand même. Donc, bon, il faut essayer de détecter cette vie avec ce qu'on a. Et on peut la détecter, évidemment, en observant, avec plusieurs instruments à différentes longueurs d'onde. Parce que, par exemple, dans le visible, dans le télescope, puis il y a les ondes radio. Si vous voulez, le spectre, les ondes radio et la lumière visible sont des ondes électromagnétiques. Il y a plusieurs types d'ondes électromagnétiques. Des infrarouges, des ultraviolets, des gamma, des bio-x, etc. Pour chaque type d'ondes électromagnétiques, on a des types d'instruments différents pour les détecter. Donc, on met en place toute la batterie d'instruments et on essaie de trouver cela. Un des paramètres qui sont les plus faciles à détecter de la Terre, c'est la zone d'habitabilité. Alors, cette fameuse zone d'habitabilité dont on parle beaucoup, c'est très bien. C'est très bien surtout parce qu'elle est facile à détecter de la Terre. Mais ça ne signifie pas que la vie doit être cantonnée à la zone habitable. Dans le système solaire, effectivement, on a de la vie sur la Terre. On a de la vie sur la Terre, mais on suspecte bien de la vie autour des satellites de Jupiter et de Saturne qui sont très, très loin de la zone habitable. Donc, le fait de la zone habitable, c'est un repère parce que c'est facile à trouver. Mais ça ne signifie pas que la vie n'est pas ailleurs. Seulement que pour le moment, on n'a aucune chance de voir un satellite ou des trucs comme ça. Donc, ce n'est pas la peine pour le moment d'en parler. Pour le moment, on a ce repère qui est la zone habitable. Par rapport aux... La zone habitable, évidemment, dépend de la chaleur de l'étoile. Il y a des étoiles qui sont plus froides, les naines bougent, comme l'Oxima du Centaur, qui est l'étoile plus proche de la Terre. Et il y a d'autres qui sont très, très brillantes. Évidemment, la zone habitable change selon la taille et la luminosité de l'étoile, de la chaleur de l'étoile. Donc, par exemple, pour une étoile jaune comme la nôtre, la Terre, la zone habitable est plus ou moins entre Mars et Jupiter. Non, qu'est-ce que c'est ? Entre Mars et Vénus. Entre Vénus et Mars à peu près. Vénus et Mars... Bon, là, je ne suis pas convaincue, parce que ce que j'avais pu comprendre, Mars et Vénus sont dans la zone habitable. Mais bon, c'est plus ou moins cela. Vous savez, ce n'est pas précis au mètre vrai. Mais bon, c'est plus ou moins cela. Et c'est quelque chose que nous pouvons distinguer, parce que quand on va trouver les exoplanètes, on trouve en premier, effectivement, la première chose qu'on découvre, c'est leur période orbitale, de la masse et la distance de la planète. Ça, on le trouve facilement. Donc, on peut commencer à se faire une idée, de savoir si c'est une planète tellurique, ça dépend du fait de sa densité. Une planète très légère, c'est probablement gazeuse. Une planète plus lourde, elle est probablement tellurique. Elle est dure. En dure. Donc, c'est un critère que nous pouvons détecter d'ici. Et dans la zone habitable, l'eau peut exister entre 0 et 100 degrés. Donc, à une température où elle est liquide, et peut permettre l'émergence de la vie. Donc, on cherche cela. Et là, je vous ai mis une image, une image de la Terre par rapport à deux autres planètes telluriques qu'on a trouvées il n'y a pas longtemps, en fait. Kepler, c'est le nom de l'instrument qu'on les a trouvés. C'est un télescope orbital, il est dans le ciel. Et c'est deux planètes telluriques qui sont dans un système qui comprend plusieurs planètes. Moi aussi, j'en suis pas sûr. C'est juste pour vous faire voir, parce que pour le moment, en fait, au début, on trouvait surtout des étoiles géantes. Naturellement, plusieurs... Non, qu'est-ce que je dis ? Des planètes géantes. Des planètes géantes, évidemment, plus la planète est grosse, plus c'est facile à trouver. Maintenant, en affinant nos méthodes, nos instruments, etc., on arrive à trouver des planètes plus petites comme la Terre, on a trouvé même des plus petites que la Terre. Et là, nous passons à l'autre point qui est... On a dit qu'on trouvait des molécules organiques partout. Effectivement, je vous ai dit avant, qu'on les trouve dans l'espace intergalactique. On trouve des molécules organiques, notamment là. Là, c'est Saint-Aus... Je ne sais pas... Vous l'avisez, je ne suis pas sûre de la prononcer comme il faut. Saint-Aus... Je ne vous le dis à l'intérieur. Saint-Aus-A-Radiogalaxe. Bon. C'est cette chose-là. Alors, je vous l'ai décrit, j'ai la description. Alors... Dans cette galaxie du Centaure, où on a détecté par radioastronomie, c'est-à-dire par le fait que les ondes radio nous donnent des informations sur les espaces, etc., on a trouvé... Donc, il y a des nuages, des zones sombres, qui sont des nuages de gaz et de poussière, et qui, dans certains cas, permettent de former les planètes. bon, éventuellement. Et puis, il y a des zones brillantes, et la zone brillante derrière, qui est appelée nébuleuse, et qui est composée essentiellement de gaz brillant, qui est en train de former métal, très probablement. Donc, les molécules les plus... les plus abondantes, qui est là partout, sont H2, c'est-à-dire l'hydrogène moléculaire, et CO, qui est le monoxyde de carbone, qui... c'est pas bien sur la Terre, mais c'est très bien, c'est une molécule organique, donc, comme les autres. Alors, dans ces espaces interstellaires, et je crois notamment, là-dedans, on a trouvé des précurseurs de deux acides aminés, qui s'appellent l'adénine et l'anamine. L'anamine. Alors, ce ne sont pas des acides aminés. Les acides aminés, dans l'espace, on les a trouvés, mais on les a trouvés sur les météorites, et sur les comètes. Dans l'espace, on a trouvé des précurseurs de ces molécules. Et on les a trouvés là-dedans aussi. Donc, ces molécules complexes, très nombreuses, peuvent résister au vide interstellaire. Et un autre endroit où on l'a trouvé, parce que c'est très intéressant, c'est le Sagittarius B. Sagittarius B2. Un nuage moléculaire qui se trouve près du... Ça, c'est une vraie photo. Ah, l'autre aussi, c'est une vraie photo. Qui se trouve près du centre de la galaxie. Alors, dans ce... Sagittarius A, c'est le centre de la galaxie. C'est là qu'il y a le trou noir. Sagittarius B, c'est un nuage moléculaire qui tourne autour. Et on a trouvé, dans cette partie là du ciel, on a trouvé plus de la moitié de toutes les molécules qu'on trouve dans l'espace. Elles sont très concentrées de ce côté-là. C'est un nuage très dense qui comprend aussi pas mal de molécules. et on a trouvé aussi dans les disques protoplanétaires. Un disque protoplanétaire, c'est un endroit où est en train de se former une étoile avec son portège de planètes. Là, il y a une vue d'artiste qui explique, qui vous fait voir, il y a de la matière qui tourbillonne tout autour d'une étoile qui est transformée. Et cette matière qui tourbillonne va devenir des belles planètes. Là-dedans, il y a du gaz, de la poussière, des planètes... planétésimaux, c'est-à-dire des petits bouts de planètes qui vont s'agréger pour... c'est comme ça que les systèmes soderénés et c'est comme ça qu'il va être à quoi. Là, c'est une photo. C'est une photo de la même chose qu'il y a. Ça, c'est une artiste et ça, c'est la photo. Dans la nébuleuse d'Orient. La nébuleuse d'Orient, c'est peut-être la seule nébuleuse qu'on voit très très facilement dans le ciel. Dans le ciel d'Hilaire, notamment. Et là aussi, on a trouvé dans ce disque protoplanétaire des molécules organiques. Alors, notamment, autour d'une étoile qui s'appelle MWC 480, des analyses publiées dans la revue Nature révèlent pour la première fois la présence de molécules organiques complexes avec concentrations similaires à celles des cocaïtes du système solaire. La vie est partout. Bon, et maintenant, passons à ça. L'équation de Drake. Ah, il faut que j'enlète. 5 000. 5 000. Je vais le faire très très rapidement. L'équation de Drake, c'est une équation qui nous donne la possibilité, la probabilité, LCV, de trouver la vie, la vie de l'univers avec laquelle on peut communiquer. C'est une équation qui dépend, qui dépend, qui, qui ne concerne que une autre galaxie. Parce qu'on suppose que d'autres galaxies, c'est trop loin. Il y a plusieurs termes dans cette équation. Je vais l'attendre de se laisser parce que je suis trop tard. Plusieurs termes de cette équation, je voulais juste vous le dire, mais la solution, on ne va pas apparaître. Donc, un calcul optimiste de cette... Ça, c'est l'écart ou l'écart entre les calculs optimistes et les calculs pessimistes. Les calculs optimistes donnent à peu près 250 000 civilisations intelligentes avec lesquelles on peut communiquer. Donc, un calcul pessimiste, ça donne 5 pour 10 à la moins 8. Alors ça, c'est un nombre qui n'a pas beaucoup de sens. Ça signifie qui vous prend une unité et vous la divisez pour 50 avec 7 zéros derrière. 7 autres zéros derrière. Donc, c'est un nombre qui n'a pas de sens parce que de toute façon, on sait qu'il y a au moins une civilisation d'une autre. Mais bon, en faisant le calcul hypothèse optimiste et de l'hypothèse pessimiste, ça donne ça. Bon, j'ai plus le temps, je vais être. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada